Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment la Chine va détruire le Bitcoin pour imposer sa propre crypto-monnaie. Depuis le week-end dernier, Alphonse dans le mur dort de plus en plus mal. Alphonse, c'est un jeune cadre dans le domaine de la tech. Il passe sa vie à écrire du code et à aller sur Internet. Sa vie d'ailleurs, il la vit à 100 à l'heure. Il aime les sensations fortes. Il aime foncer. Depuis deux ans, il est à fond sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Il va occasionnellement sur Tesla ou sur d'autres valeurs que l'on peut qualifier de technologiques. Mais le fond de son portefeuille, c'est du Bitcoin. Et il a toujours été encouragé dans ce sens. Il faut bien avouer qu'il a gagné beaucoup d'argent sur le Bitcoin. Et certains de ses modèles, certains de ses héros l'ont poussé dans ce sens. Il avait bien vu des vidéos de Draw My Economy qui lui déconseillaient fortement ce genre de placement. Mais que vaut la parole d'un type à chapeau face à celle d'Elon Musk ? Parce qu'Elon Musk, lui, poussait à fond sur le Bitcoin et même sur le Dogecoin. Sur le Bitcoin, Elon Musk était tellement positif que Tesla avait accepté de vendre ses voitures en Bitcoin. Et ils avaient même acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Et puis ce week-end, tout semble avoir changé. Tout d'un coup, Elon Musk s'est rendu compte que le Bitcoin était énergivore. Et que ça pouvait avoir un impact sur la planète. Alors, ce revirement, il était extrêmement marketing. Beaucoup de gens quand même s'étonnaient que Tesla, qui est le spécialiste de la voiture électrique, et donc de la voiture propre, pousse en même temps le Bitcoin, qui lui est une fabrication extrêmement énergivore et en utilisant souvent des énergies fossiles. Il y avait quelque chose d'incohérent sur le fait que Tesla aille utiliser du Bitcoin. Et c'est probablement ça qui a poussé Elon Musk à dénoncer le Bitcoin samedi dernier. Il l'a d'ailleurs tellement dénoncé dans son tweet que tout le monde avait compris que Tesla avait vendu l'intégralité des Bitcoins qu'il possédait. Ce qui n'était finalement pas vrai. Mais pour Alphonse, ça a été une première alerte. Le Bitcoin a complètement décroché, puis s'est un petit peu repris. Pour lui, ça devrait être aussi un signe que cette crypto-monnaie n'est pas vraiment une monnaie. Une valeur qui varie de plus de 10% à cause d'un simple tweet, même venant d'Elon Musk, c'est difficile de la qualifier de monnaie. Alphonse peut cependant continuer à appeler ça un investissement. Très spéculatif, mais un investissement. Mais hier, Alphonse a vécu la journée la plus mouvementée de sa vie. Ayo et Abo sont deux Chinois qui travaillent à la fédération bancaire de Chine. Ayo Lee et Abo Lee ne sont absolument pas frères ou mariés. Ils habitent juste l'un au-dessus de l'autre. Ce sont des lits superposés. Et cette semaine, Ayo et Abo ont fait des déclarations assez fortes. Ils ont dit que les crypto-monnaies n'étaient pas des vraies monnaies. En fait, ils ont même mis en garde contre la spéculation qui est liée au Bitcoin, au Dolchcoin et aux autres crypto-monnaies. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, la parole des fédérations bancaires de Chine a beaucoup plus de fortes que celles des vidéos de Draw My Economy. Du coup, quand eux, ils disent que le Bitcoin n'est pas une vraie monnaie, eh bien, on les croit. D'autant plus que la Chine a été très longtemps la place forte du Bitcoin. Et que depuis quelques mois, elle met le hola à cette monnaie. Elle le met pour plusieurs raisons. Les raisons officielles, c'est que, d'une part, comme l'a dit aussi Elon Musk, les crypto-monnaies utilisent beaucoup d'énergie pour leur minage. Et du coup, cela empêche Pékin de répondre à ses objectifs environnementaux. Ensuite, Pékin fait remarquer que ces crypto-monnaies peuvent servir à des activités criminelles. Et c'est d'ailleurs pour ça que, depuis 2019, le gouvernement a rendu illégal les paiements en crypto-monnaies. Et puis, la troisième raison officielle, c'est que les crypto-monnaies étant extrêmement spéculatives, elles faisaient porter un risque important sur le système financier chinois et sur la stabilité sociale du pays. Dans la ligne de ce que demande le parti, trois fédérations bancaires chinoises ont donc appelé les établissements financiers à ne plus accepter ou utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Ils ont évoqué pour cela le fait que les crypto-monnaies sont extrêmement spéculatives et qu'elles sont envolées puis effondrées plusieurs fois à l'étranger. Du coup, d'après les fédérations bancaires chinoises, ces crypto-monnaies portent gravement atteinte à la sécurité des biens des personnes et perturbent l'ordre économique mondial. Ce tour de vis de la Chine, juste après les déclarations d'Elon Musk, ont été un coup extrêmement dur portier au bitcoin. Et c'est pour ça qu'il a chuté jusqu'à 30% dans la journée. En fait, par rapport à son plus haut de mi-avril, le bitcoin a perdu jusqu'à 50% de sa valeur. Mais si ça empêche Alphonse de dormir et que c'est sûrement une catastrophe pour beaucoup de possesseurs de bitcoin, c'est aussi une très bonne nouvelle pour la Chine. Parce que la Chine a un intérêt caché là-dedans. La Chine va créer un yuan numérique qui sera émis et encadré par la banque centrale. Cette crypto-monnaie de la Chine, elle verra ses débuts en 2022 lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Et le but du gouvernement chinois, c'est de remplacer les pièces et les billets par ce yuan numérique et même plus tard de pouvoir concurrencer le dollar à l'international. Et il est donc très possible que la Chine affaiblisse les autres crypto-monnaies pour pouvoir imposer la sienne. Et Alphonse se pose finalement la seule question qu'il vaille. Si la Chine commence à s'attaquer au bitcoin et que les crypto-monnaies réagissent aussi brutalement, que va-t-il se passer quand d'autres banques centrales, comme la BCE ou la Fed, feront la même chose ? Est-ce que l'on ne risque pas à ce moment-là de voir ces crypto-monnaies qui disent vouloir concurrencer les banques centrales s'effondrer totalement ? Et là, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous qu'on est effectivement à un tournant pour les crypto-monnaies et que leur survie est maintenant en jeu ? Ou pensez-vous que cette chute n'est qu'une chute parmi toutes celles qu'ont pu connaître les crypto-monnaies et qu'elles s'en relèveront encore plus fortes ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour Ce n'est pas en tirant sur l'herbe qu'on la fera pousser. Merci d'avoir regardé cette vidéo Mettez-lui un pouce vers le haut Commentez-la, partagez-la Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui ont rejoint la chaîne et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501